En 2024, on aura une remise de 600 millions qui va être faite aux automobilistes. Au lieu de coûter 127,5 $, le tarif du permis de conduire en 2024 va être de 25,50 $. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Madame la ministre, bonsoir. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports. Bonsoir. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est facile à expliquer. En fait, on est récompensé, les automobilistes, par notre bonne conduite. Ce n'est pas un cadeau ou fait. Exactement. En fait, pendant la pandémie, il y a eu moins de gens sur les routes, donc moins d'accidents, donc moins de dépenses pour indemniser des accidentés de la route. Et en parallèle, le fonds de l'assurance automobile, qui est un fonds où vont, entre autres, les contributions d'assurance qu'on donne via le prix de notre permis de conduire à chaque année, il a été très bien géré, ce qui fait qu'il y a des rendements supérieurs à ce qui avait été prévu. Tout ça ensemble fait qu'il y a un excédent. Et l'excédent, 600 millions de cet excédent-là, va servir à baisser le prix du permis de conduire en 2024. Si bien que les Québécois vont payer 25,50 $ leur permis de conduire en 2024, quand on pense au coût de la vie, c'est un petit coup de pouce de plus dans les poches des Québécois qui, je pense, va être bienvenu. Ça, c'est la bonne nouvelle. En effet, 40 millions que le fiasco a coûté, on pensait, en fait, je croyais erronément que c'était plus bas que ça, les coûts du fiasco informatique à la SAAC. Pourquoi ça a coûté si cher? Bien, il faut un peu départager ce montant-là autour de 40 millions. Là-dessus, il y a autour de 28 millions qui sont liés à des embauches. Parce qu'évidemment, il a fallu embaucher des gens, parce qu'on le sait, le fiasco, ce qu'on appelle le fiasco de la SAAC, et je ne vais pas t'empérer parce que je suis d'accord que ça a été assez difficile. Vous-même aviez utilisé le mot. Le chaos aussi, j'ai déjà dit. Mais il y avait deux choses. Il y avait l'aspect informatique, ça a été compliqué, le système informatique, la transition numérique. Et il y a le fait qu'on a fermé pendant trois semaines et qu'on a sous-estimé le nombre de personnes qui se présentaient dans les bureaux de la SAAC à la réouverture. Donc, ça prenait des gens pour répondre. Il y avait trop de monde. Souvenez-vous, les line-up qu'on voyait à la télé, moi, j'étais découragée. Alors, j'ai dit, il faut être capable de répondre à ces gens-là. Pour ça, ça prenait plus d'employés. Donc, des embauches. Alors, est-ce qu'on met ça sur le coup de la crise à la SAAC? Ces embauches-là, ces gens-là sont encore là, pour la plupart. En tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours des mouvements de personnel. Mais ces gens-là sont encore là. Il y a eu aussi des quelques dépenses autour de 6 millions en temps supplémentaire. Mais je pense que ça se comprend aussi rétrospectivement parce qu'on avait besoin de gens pour répondre aux clients et aux Québécois qui attendaient dans des files d'attente. C'est quand même considérable, vous allez le reconnaître avec moi. Comme facture, je veux dire, c'est... Bien, si on prend la partie des embauches, c'est normal d'embaucher. La SAAC est encore en train d'embaucher en ce moment. On a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de service à Place Versailles. Un exemple où on aura besoin de plus d'employés ou autour de 70 employés de plus. Que ce soit à Place Versailles ou ailleurs, est-ce que votre promesse d'être traité en 30 minutes, ça tient, ça? Est-ce que ça va tenir? Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'il y avait dans la déclaration de service aux citoyens, qui est comme l'engagement que prend un ministère en termes de services à l'année, indépendamment de la transition numérique à la SAAC. Mais c'est sûr qu'avec la transition numérique, on n'atteignait pas les objectifs. Or, en ce moment, quand on prend les données du mois de septembre, pour l'ensemble du Québec, on est autour de 19 minutes en moyenne de temps de service. Et dans la CMM, 26 minutes. Donc, il y a un petit défi de plus dans la CMM. C'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est plus long ici, à Molle. C'est un petit peu plus long dans le Grand Montréal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai annoncé un sixième centre de service. Il y en a cinq en ce moment, à Montréal, Angélie-Henri-Bourassa, Longueuil-Laval, Dorval. Et là, on en aura un à Place Versailles, qui est un endroit très stratégique, facilement accessible dans l'Est de Montréal, qui va pouvoir desservir plus de gens. Alors, on ajoute à l'offre de services pour faire diminuer le temps d'attente, le temps de service. Et il y a aussi le délai de rendez-vous. On sait que c'est un enjeu aussi, encore dans certains coins du Québec, difficulté d'obtenir un rendez-vous, des fois en moins de dix jours. Ça aussi, on est en train de le corriger. Je vous dirais que ça va beaucoup mieux que ça allait. Il y a encore de l'imperfection, mais ça va beaucoup mieux que ça allait. Transport en commun. Le tramway à Québec, il y a une rencontre importante demain entre la Caisse de dépôt et le bureau du premier ministre pour élaborer la suite des choses. Là, vous avez donné à la Caisse la suite, mais tout ce qui a été dépensé à Québec, on a acheté des stationnements près des ponts, le IA, comment ça s'appelle, l'IA, Assurance capitale. Industrielle Alliance. Qui est plus vers l'Est, ça, par contre. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous avez, vous, enfin, le gouvernement a acheté les terrains pour une future structure du tramway. Ça a coûté de l'argent. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. L'argent qui a été dépensé, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer ça pour le tramway? Il y a des sommes qui ont été engagées. Une partie de ces sommes-là sont liées à des travaux qui, de toute façon, auraient été nécessaires à la ville. Donc, c'est pas de la pure perte. Il y a eu, oui, un certain nombre d'expropriations qui ont été faites. Là, le cas d'Industrielle Alliance, précisément, je ne l'ai pas en tête, je ne sais pas exactement ce qu'on a fait avec eux. C'est un stationnement qu'ils ont vendu. Oui, bien, ça, c'est plus loin des ponts à Québec. C'est sur la Grande Allée. Mais de toute façon, puis on a un gros chantier, nous aussi, autour des ponts, actuellement, qui est de notre ressort au gouvernement, qui est le réaménagement de la tête des ponts, du côté nord des ponts. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui, de toute façon, sont utiles parce que c'est un chantier, je dirais, intégré, à la fois pour une future dessert avec la Rive-Sud puis pour le réaménagement de la tête des ponts. Puis aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on veut, c'est le meilleur projet pour Québec. Quel sera le tracé, quel sera le mode? Ce sera déterminé en six mois avec la Caisse. Vous avez parlé, le premier ministre rencontre. C'est une rencontre statutaire qu'il a de toute façon chaque mois avec lui, mais ça tombe que je pense qu'ils vont parler. Puis aujourd'hui même, j'avais une rencontre avec CDPQ Infra. Donc, on parle beaucoup de ça. On discute du mandat. On veut partir du besoin de mobilité. Il nous faut un bon projet de transport structurant à Québec pour que plus de gens aient envie de le prendre. Le tramway qui a été développé par la Ville devient une option parmi tant d'autres qui va être évaluée. La Caisse aura les coups d'effranche pour nous arriver avec les meilleures propositions en collaboration avec la Ville de Québec. En six mois. Si ce n'est pas un tramway, c'est quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être divers mode. On s'est déjà hasardé des fois à donner des exemples. On nous dit pourquoi plus un que l'autre. Alors moi, ce dont j'ai convenu avec les gens de la Caisse de dépôt, je ne veux pas vous mettre des contraintes ou des influences tout de suite en partant. Moi, je ne suis pas une experte de ça. Eux, ils ont livré le REM, ils sont en train de livrer le REM à Montréal. Alors quand même, on peut reconnaître qu'ils sont capables de livrer des projets en transport collectif. C'est quand même nouveau au Québec des gros projets de transport collectif. Il n'y a pas tant de gens qui ont cette expertise-là. Alors eux ont les coups d'effranche. Ils vont nous arriver avec le meilleur projet pour notre capitale nationale au meilleur coût qui va susciter aussi l'adhésion de la population. Est-ce que dans leur mandat, ils doivent ou ils peuvent, s'ils veulent, la Caisse, examiner un lien, un pont, un lien avec la Rive-Sûre? Ce sont, en fait, la discussion qu'on a eue avec eux et la manière dont on les a approchés, on est partis du besoin d'avoir un projet de transport collectif structurant. Et ça, c'est ce dont on a parlé avec le maire de Québec la semaine dernière. Pour nous, c'est une évidence, pour la Ville aussi, qu'ils nous font un projet de transport structurant. Maintenant, on s'est dit qu'on s'est engagés à consulter. Mais quand je vous dis qu'on repasse besoin de mobilité, c'est exactement les discussions qu'on est en train d'avoir avec eux. Nous, on veut que ce soit large, on veut que ce soit exhaustif, on veut qu'il y ait le moins de contraintes possibles parce que ce qu'on veut, c'est une fluidité. On veut du transfert modal. On veut que plus de gens abandonnent la voiture. À Québec, sur la Rive-Sûre, ce n'est pas évident en ce moment. Et on veut une fluidité, on veut que nos marchandises puissent circuler aussi. Alors, il y a un ensemble de choses dont on a besoin à Québec et c'est tout ça. Et le moment venu, soyez assurés qu'on serait informés du mandat. Ils vont examiner la possibilité d'un pont. Ils vont regarder toutes les possibilités. Qu'un train passe sur un pont, que le tramway, peu importe, ils pourraient. Mais c'est pour ça que... C'est un exemple, ce que vous dites, c'est un exemple de situation où si on met des contraintes trop précises, eux, après ça, sont attachés et ne peuvent pas examiner l'ensemble du besoin de mobilité dans la grande région métropolitaine, incluant la Rive-Sud de Québec. Ce qui me fascine dans cette histoire-là, madame la ministre, c'est qu'on a enlevé de la caisse le REM de l'Est parce que madame Plante et d'autres n'étaient pas contents du tracé. On a enlevé la caisse puis on donne à la caisse la responsabilité de Québec. Ce n'est pas un peu bizarre? Je comprends ce que vous voulez dire, mais si on parle de l'expertise... D'abord, moi, je n'étais pas là au moment où il y a eu les mouvements sur le REM de l'Est. Je suis arrivée l'an dernier, ça avait déjà été retiré à la caisse. On l'a donné à un comité formé de la RTM. Mon ministère, la Ville de Montréal et la STM, qui nous a déposé un rapport à 36 milliards en juin. Trop cher. Il va-tu en avoir un un jour, un train ou quelque chose? Mais moi, je vous dis, ça avance ce dossier-là. Là, on y va par étapes. On a demandé... J'ai envoyé une lettre mandale à la RTM pour demander de retravailler sur un projet qui a plus de sens d'un point de vue budgétaire. 36 milliards, c'est exagéré à notre sens. Alors, ils doivent me déposer ça à la fin du mois. Le nouveau rapport sur un nouveau projet où on leur demandait d'explorer autre chose que le REM. C'est sûr que c'est qui se cantonne au REM. Puis on revient à ce que je disais pour Québec. Si on est trop limité en partant, on s'enlève des possibilités. Donc, on se limite d'un point de vue budgétaire aussi. Alors, pour le REM de l'Est, donc... Mais après ça, de dire est-ce que la Caisse peut se pencher sur un projet dans la Capitale-Nationale, moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent parce qu'on a peu de gens experts du transport collectif au Québec. Et là, on voit un problème que je dénonce souvent. C'est ce que je plaide. Je dis la Caisse... Les projets sont compliqués, sont longs, ils coûtent cher. Donc, la Caisse a livré le REM. C'est ça. Mais on aurait peut-être pu les garder pour le REM de l'Est parce qu'un jour, les gens de l'Est veulent avoir un transport aussi à Montréal. Madame Guilbeault, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.